Bienvenue dans cette partie consacrée aux instructions conditionnelles. Voyons tout de suite par un exemple de quoi il s'agit. Alors imagine, tu as un joueur qui atteint un score de 100 points. À ce moment-là, il va passer au niveau 2. Sinon, si son score n'est pas égal à 100, il va rester au niveau 1. Comment écrire cela en pseudo-code ? Le pseudo-code, ce n'est pas tout à fait du code, c'est juste comment on écrit ça en français. Pseudo, ça veut dire faux. Tu sais, du faux code. Donc on va écrire, si son score est égal à 100, on passe au niveau supérieur. Sinon, on reste au même niveau. Donc l'expression score égal à 100, c'est ce qu'on appelle une condition. Condition, c'est soit vrai, soit faux. Soit son score est égal à 100, soit son score n'est pas égal à 100. Donc si cette condition est vérifiée, on va faire une instruction, passer au niveau supérieur. Sinon, on va faire une autre instruction, rester au même niveau. Tu comprends maintenant ce qu'on appelle une instruction conditionnelle. C'est tout simplement une instruction qui s'exécute si une condition est vérifiée. C'est-à-dire si une condition est vraie. Si elle n'est pas vraie, on exécute une autre instruction. Donc ça permet à un programme d'être aiguillé, tu vois, dans une direction ou dans une autre, suivant qu'une condition est vraie ou pas. Donc j'ai remarqué ici à gauche le pseudo-code. Et j'ai représenté de façon visuelle, sous la forme d'un organigramme, le programme. Donc je vais mettre dans un losange la condition score égal à 100. Si cette condition est vraie, je fais l'instruction passer au niveau 2. Sinon, si elle est fausse, je reste au niveau 1. Donc la condition score est égal à 100, est soit vraie, soit fausse. D'ailleurs, c'est même la définition d'une condition. Une condition, c'est une expression qui est soit vraie, soit fausse. Si la condition est vraie, on fait un certain bloc d'instruction. Si une condition est fausse, on fait un autre bloc d'instruction. Donc ça, c'est de manière générale. Donc en JavaScript, comment on va noter cela ? Eh bien, si, ça se note if, en anglais. Condition, donc on va la mettre entre parenthèses, la condition. Le bloc d'instruction, on va le mettre à l'intérieur d'Acolad. C'est le bloc d'instruction en rouge ici. Sinon, ça se dit else. Donc ça, sinon, ça veut dire si la condition n'est pas vraie. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le bloc d'instruction qui est vert. Et on va le mettre également à l'intérieur d'Acolad. Donc voyons sur un exemple concret, comment appliquer une instruction conditionnelle. Donc là, tu as ici l'exemple d'une balle qui peut se déplacer sur un axe de 0 à 100. Et on va dire que si la balle dépasse 50, la position 50, eh bien, à ce moment-là, la balle sera coloriée en rouge. Sinon, elle sera coloriée en vert. Tu vois, on a deux instructions différentes. Soit elle est rouge, soit elle est verte, suivant que la condition supérieure à 50 est vraie ou fausse. Donc l'organigramme est très simple. L'organigramme, c'est tout simplement, on va dire, la condition, c'est la position de la souris, ou la position du cercle est supérieure à 50. Alors, si c'est vrai, on remplit en rouge et on crée un cercle. Si c'est faux, on remplit en vert et on crée un cercle. Tout cela est à l'intérieur d'une boucle infinie, parce que je te rappelle que si tu veux déplacer une balle, tu es obligé de faire une boucle infinie, puisque tu veux que la position varie au fur et à mesure que le temps s'écoule. Sinon, le cercle ne pourra pas bouger. Alors, on va traduire cela en JavaScript. Donc en JavaScript, la boucle infinie, c'est la fonction draw. Donc, accolade ouverte, accolade fermée ici. À l'intérieur de cette boucle, on va faire quoi ? On va dire, si, donc if, la position de la souris est supérieure à 50, la position de la souris, c'est mouseX, c'est la variable mouseX, si elle est supérieure à 50, je ferme la parenthèse, à ce moment-là, je fais quoi ? Donc, j'ouvre une accolade, et là, je ferme une accolade, et à l'intérieur, je mets mon bloc d'instruction, qui consiste à dire, je vais remplir en rouge, donc fill 255 00. Je te rappelle que fill utilise les valeurs rouge, vert, bleu. La première valeur, c'est le rouge, je le mets à fond, le vert, je le mets à zéro, le bleu, je le mets à zéro. Donc, je remplis en rouge. Je crée mon cercle, qui va se déplacer grâce à la position de la souris, grâce à mouseX. La seconde coordonnée du centre, elle est fixe, parce qu'il ne bouge pas, suivant l'axe vertical, et 50, c'est le diamètre. Donc ça, c'est si la position est supérieure à 50, je fais ces deux instructions, qui sont dans ce bloc, donc le bloc est à l'intérieur des accolades. Sinon, donc si cette condition est fausse, sinon, je fais l'autre bloc d'instruction, qui est à l'intérieur d'accolades aussi, et la commande, c'est fill 0255 00. Donc, autrement dit, je remplis en vert, parce que là, c'est rouge, c'est à zéro, vert est à 255, et bleu est à zéro. Donc, je remplis bien en vert, et je crée aussi mon cercle, qui se dépasse toujours avec la souris. Alors, pour bien voir la correspondance entre l'organigramme et le programme JavaScript, je vais mettre ici les différents éléments. Donc là, le losange, c'est bien la condition, qui correspond à cette condition-là. Ici, c'est l'instruction en rouge, qui correspond au remplissage du cercle en rouge, et la création du cercle. Et là, en vert, c'est bien l'instruction qui est ici, le bloc d'instruction en vert. Donc, allons-y, créons ce code. Donc, j'ouvre P5, éditeur. Alors là, j'ai la fonction setup, qui crée un canvas, dans lequel j'ai un canvas. Alors, le canvas est beaucoup trop grand, je ne vais pas m'en servir, pour l'instant, j'utiliserai plus tard. Donc, je vais enlever tout ça. J'enlève le canvas, et j'aurai un canvas beaucoup plus petit, si j'exécute. Par défaut, j'ai un canvas de 100 pixels sur 100 pixels. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord créer mon cercle. Allez, je vais le centrer au départ, 50-50. C'est le milieu. Et je vais faire... Allez, je vais mettre un diamètre de 30, plutôt que 50. Je prends un petit cercle. Voilà, il est bien centré, puisque le cadre fait 100 pixels sur 100 pixels. Donc, j'ai mis 50, c'est la moitié. Maintenant, je vais dire quoi ? Alors, je vais le déplacer, grâce à la variable 0.6. Donc, maintenant, il peut se déplacer, le cercle. Tu vois ? Je vais t'écrire la condition si... Si quoi ? Si la position de la souris est plus grande que 50, plus grande que la moitié, alors, je vais faire un bloc d'instruction. Je mettrai après le bloc. Sinon, je fais un autre bloc d'instruction. Donc, voilà la structure de base. Donc, si cette condition est vraie, donc si la position de la souris au-delà de 50, je vais faire quoi ? Je vais remplir en rouge, et je vais créer mon cercle. Donc, remplir en rouge, c'est facile. C'est fil 255.00. Créer mon cercle, il est déjà là. Donc, je vais le prendre. Je vais le copier ici. Voilà. Et sinon, si la position n'est pas supérieure à 50, je vais tout simplement remplir, non pas en rouge, mais en vert. Donc, je vais recopier les deux instructions. Là, je mets le rouge à 0, le vert à 255. Et voilà. Donc, je vérifie que le programme marche. Donc là, je suis bien en vert, et dès que je vais passer à 50, hop, je vais passer en rouge. Au-delà de 50, tu vois, c'est rouge, et je reviens inférieur à 50, c'est vert. Alors, je peux vérifier dans ma console la position de la souris. Je vais faire un console.log. Il faut toujours vérifier l'état de ces variables. Donc là, la variable, c'est mouseX. Celle qui varie. Donc, je la vérifie. Dans la console, je vérifie. Donc là, je suis à 0, etc. Donc, c'est bien vert. Et dès que je vais atteindre 50, 45, 50, hop, au-delà de 50, 51, hop, je suis à rouge. Tu vois, donc, on a bien là, strictement supérieur à 50. Pas égal à 50, mais au-delà de 50, c'est-à-dire 51, je deviens bien en rouge. 50, non, mais 51, oui, 53, etc. C'est bien en rouge.